Monseigneur, quelles sont les grandes raisons qui nous portent à recommander la nomination d'un ministre de l'Éducation? Cela nous semble-t-il une mesure nécessaire et sable. Il faut que les problèmes urgents et les besoins vitaux de l'enseignement soient présentés au cabinet, à la législature et au public par un ministre qui en a la responsabilité. Seul un ministre de l'Éducation peut veiller à l'équilibre qu'on doit établir entre les fonds publics consacrés à l'éducation et ceux qui requièrent la voirie, l'industrie, la santé et les autres services publics. Seul un ministre de l'Éducation peut aussi réclamer l'adhésion et la collaboration de tous, si nécessaire, pour mener à bien des réformes qui s'imposent. La plupart des pays, d'ailleurs, reconnaissent aujourd'hui la fonction importante du ministère de l'Éducation, qui exige à sa tête une personnalité d'une grande valeur, douée à la fois de patience, d'expérience, de détermination et de prévoyance. C'est pourquoi nous avons recommandé la nomination d'un ministre de l'Éducation. Est-ce que vous ne craignez pas que les nouvelles structures que vous proposez permettent justement cette ingérence politique? Il faut la politique de l'éducation. L'éducation est un bien fondamental, le plus fondamental, qui doit être poursuivi en toute justice et sagesse par les chefs de la société civile. Il faut donc que la politique s'en occupe. Il faut que ce soit discuté à l'Assemblée législative. Il faut que ce soit discuté devant le peuple aux élections, qu'il y ait un programme d'éducation que chaque parti défende devant les électeurs, il faut qu'il puisse se prononcer. Ça, c'est de démocratie, je crois. Après, pareil énoncé de principe.